bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va s'occuper encore d'une passade on va changer les rotules supérieures donc si tu te souviens dans la dernière vidéo quand on a fait les amortisseurs je me suis aperçu que le cylindre bloc ici là il est indépendant tu vois donc là on va tout de suite procéder au remplacement de ces deux rotules supérieures des deux côtés et je vous montre comment on fait c'est parti alors donc pour les rotules donc ce que je change tu vois c'est ces deux là celle ci et celle ci donc très simple tu as du 16 là 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 tu enlèves celle ci dans les la tige là tu enlèves les rotules en tapant un peu dessus et puis après on va les démonter au bout alors pour les replacer je vais t'expliquer parce que bah il faut qu'ils soient en position tendue vers le bas comme la voiture est levé donc en gros va falloir la reposer au sol et les bloquer une fois qu'elle sera posée au sol alors je sais c'est pas très facile à faire mais c'est le mieux pour éviter de niquer les caoutchouc parce que là concrètement ils m'ont pas l'air d'être très vieille et en fait le caoutchouc il s'est arraché parce que la personne les a serré en position de telle qu'ils sont et quand la voiture se repose bah les rotules remontent parce qu'elle est appuyée donc comme il remonte en fait sa force sur les cylindres blocs derrière et à terme ça les arrache à force de la route avec la route les buzz tout ça ça les fait monter encore plus et ça arrache les cylindres bugs c'est pour ça qu'il faut toujours les serrer les bloquer c'est les bloquer une fois qu'elle est posée au sol comme ça sa position ça sera quand la voiture est posée au sol et non pas quand la roue est élevée donc je procède je te montre et puis on reprend 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501